Mes très chers valeureux, connaissez-vous le petit secret des Grecs qui leur a permis de gagner chaque année 20 milliards et également de sortir de la crise ? Eh bien, l'un des secrets des Grecs qui leur a permis de sortir de la crise économique dans laquelle ils étaient enfoncés, c'est leur architecture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica Gédé, entrepreneur en Afrique et ici je suis actuellement en train de faire une visite et une mini formation en grec sur les matériaux écologiques et recyclables. Et ce que j'ai remarqué pendant ma visite et pendant ma formation, voilà, ce que j'ai remarqué c'est l'architecture traditionnelle grecque qui est un cachet particulier dans l'attrait que ce pays a auprès des touristes. Et aujourd'hui, on va parler de cette architecture, je vais vous la présenter, je vais vous la montrer, les différentes architectures. Je vais vous demander donc de me suivre dans cette vidéo pour que vous voyez comment en tant qu'Africain, on peut implémenter les secrets grecs pour pouvoir nous aussi gagner chaque année 20 milliards d'euros. A tout à l'heure. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique, je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici vous êtes sur ma chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous impliquent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonné, abonnez-vous ! Mais valeureux, nous avons de superbes opportunités du côté d'Assigny. Ce sont des terrains qui sont situés à environ 500 mètres de la mer et à environ 500 mètres également de l'autoroute. Assigny qui est actuellement situé à environ 30 minutes de la ville d'Abidjan par la nouvelle autoroute. Ce sont des terrains qui sont sur site à pourrer, ce sont des terrains sur lesquels vous pouvez faire votre maison, un projet hôtelier, des terrains sur lesquels vous pouvez faire de la location courte durée, Airbnb, Booking, voilà. Et dans la zone, c'est à partir de 250 000 francs la nuitée. Donc c'est vraiment une zone qui vaut son pesant d'or. C'est une zone où il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de Libanais et nous savons que maintenant, grâce à nous, nous avons de plus en plus d'Africains et d'Ivoiriens qui viennent vers cette zone. Parce que cette zone, c'est une zone dans laquelle si vous achetez un terrain aujourd'hui, dans les 10 années, 5 à 10 années qui vont venir, ces terrains-là vont se multiplier fois 10, voilà, facilement, voilà. C'est assigné pour tous ceux qui ne le sauraient pas et donc ces terrains-là sont vraiment des terrains en or. Nous vous incitons fortement à venir prendre ces terrains, que ce soit individuellement ou vous avez également la possibilité à partir de 4 millions de vous mettre en Tinder terrain, voilà, 4 millions, 6 millions pour prendre les terrains à plusieurs. Et donc pour avoir beaucoup plus d'informations sur ces terrains, nous vous demandons d'aller dans la description où vous allez avoir notre mail pour entrer en contact avec moi et mon équipe pour pouvoir vous donner encore plus d'informations. Voilà, on est dans la ville de Megalo Chory et voilà, je voulais vous montrer l'architecture grecque, vous voyez, ces maisons avec, voilà, des ronds, là, les toitures toutes rondes. Voilà, c'est ça l'architecture des villages grecs. Voilà, on trouve ça un peu partout. Le blanc, le blanc, c'est par rapport à la chaleur, voilà, parce que ça atténue la chaleur. Voilà, vous allez voir un peu plus de l'eau, voilà. C'est bon, là, vous allez voir, vous voyez, toujours avec ces toitures rondes, là. Ça permet à ce que lorsque le soleil, il y a du soleil, bah, ça tape moins fort, quoi. Et puis la rondeur aussi de ces toitures, là, permet que lorsqu'il pleut, bah, ça glisse, donc ça reste pas, il n'y a pas de problème de moisissure. Même s'il y a des zones plutôt arides où il ne pleut pas beaucoup, comme vous voyez, voilà, les montagnes, c'est aride, hein, voilà, il ne pleut pas beaucoup. Mais vous imaginez des fortes pluies qui viennent parce qu'on est à deux pas, tout ça, c'est des îles, hein. Voilà, donc quand il pleut, ça peut tomber. Et donc, attention à tout ce qui pourrait être, tout ce qui pourrait être moisissure, infiltration d'eau. C'est pour ça qu'ils font ces toitures-là rondes. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est leur architecture, vous voyez qu'ils ont gardé ça, ils n'ont pas changé parce que ça s'identalisait, non, non, non. Au contraire, quand on vient, c'est tellement pittorès, tout le monde vient pour ça. Voilà. Et c'est ce qui nous manque, malheureusement. Nous, on change tout, on essaye de faire plus européens qu'européens. Bah, voilà, les Grecs, eux, c'est ça leur mine d'or, ils essayent de, 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 vous voyez, là, c'est des plants de vignes, voilà. Voilà, les maisons, ils mettent des plants de vignes, il y a des propriétés aussi, plants de vin, ils vont se mettre à produire du vin. Voilà, comment est-ce qu'eux, ils développent leurs touristes en gardant leur tradition, en gardant leur manière de faire, en se protégeant aussi. Parce que toute cette architecture-là, elle est faite par rapport à quelque chose. Elle n'est pas faite comme ça, voilà. Elle n'est pas faite comme ça, elle est faite pour pouvoir se permettre de vivre un peu plus confortablement. Voilà. Donc, bah, j'espère que nous aussi, on va, on va comprendre ça et que c'est dans ça qu'on peut gagner. C'est pas en suivant, aveuglement, modernisant de manière aveugle, ce que nous faisons, que nous allons nous en sortir. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Vous voyez ? Regardez comme c'est beau. Superbe architecture. Regardez. Voilà. Ça, c'est la Grèce. En tout cas, ça, c'est Santorin. Voilà, c'est une partie de Santorin. Ceux qui ne sont pas vers les grottes, voilà ce qu'ils font. C'est fait avec de la pierre, de la chaux. Ils font la structure avec du béton, je vous le concède. Mais tout le reste, c'est la pierre, la chaux. Voilà, c'est ça leur tradition. Et la forme des maisons aussi. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que ça a, pourquoi c'était comme ça. Regardez comme c'est beau. Formidable. Après avoir vu cette architecture, nous allons également voir une nouvelle architecture. Je fais la vidéo de ma voiture parce qu'on est en deux poses de différents sites qu'on visite. Voilà. Donc, voiture de location, mais c'est ma voiture quand même. Voilà, donc, en plus de ces types d'architecture-là, vous avez également, vous avez par exemple ce musée-là, voilà, qui est le musée de la tomate, voilà, mais qui est construit à même la roche. Voilà. Et c'est leur architecture, voilà. Et c'est leur maison, au lieu de casser tout ça pour mettre du béton, non, 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 c'est pas ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils ont pris ce qu'ils avaient et ils l'ont valorisé. Aujourd'hui, tout le monde vient pour voir comment ils ont fait. Tout le monde vient pour voir comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre en valeur leur architecture traditionnelle pour en faire ce que ça fait aujourd'hui. Voilà. Et donc, nous allons vous montrer ensuite, par la suite, nous allons vous montrer également ce type d'architecture-là qui est vraiment extra, extra, extraordinaire. C'est bon ? C'est bon ? Eh bien, nous sommes au musée de la tomate. Comme vous voyez, c'est un musée qui est construit à même la pierre dans une grotte, dans une montagne. Et elle est assez caractéristique de la façon dont les Grecs de ces îles-là ont valorisé leur patrimoine. Au lieu de pouvoir raser ce musée ou pouvoir faire autre chose, ils l'ont laissé, ils l'ont valorisé, ils l'ont apporté d'autres bâtiments. Et tout le monde vient pour la tomate, mais également visiter le musée qui a une structure vraiment très caractéristique. On va également vous proposer de présenter une nouvelle architecture après l'architecture troglodyte, c'est-à-dire le fait de construire dans la montagne des maisons. Voilà, c'est vraiment le style, l'ancien style, l'ancien style centaurin par exemple. Voilà, je ne vais pas dire grec totalement parce qu'il y a plusieurs architectures en Grèce. Voilà, donc particulièrement dans les îles, les cyclades là, vous avez beaucoup cette architecture-là de troglodyte, qui sont des constructions qui sont faites dans la pierre, dans la montagne. Voilà, donc à part ce type d'architecture-là, vous avez également un autre type d'architecture. J'aimerais que vous me mettiez en commentaire ce que vous pensez de l'architecture grecque. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Voilà, est-ce que vous pensez que nous également, avec le torchis, le torchis c'est ce que vous appelez les maisons bancaux, est-ce qu'on peut les habiller de sorte à pouvoir créer ce type d'architecture particulière qui est très adaptée au climat pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aussi faire évoluer économiquement nos états ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là ? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. On est dans le village de Lefkes, en Grèce. Vous voyez toute leur architecture. Voilà, ils ont gardé leur ancienne architecture. Voilà, c'est des grosses pierres qui viennent de la montagne avec lesquelles ils ont fait leur maison. Et bien ça, ça m'attire un maximum de touristes. Voilà, c'est rempli de touristes ici. Les rues, regardez les pavés, c'est super beau. Tout ça, c'est, ils ont gardé, ils n'ont pas essayé de... Ils n'attirent pas les touristes avec du béton, quoi. Avec des choses qu'on verrait à Paris ou à Londres. Non, non, non. Ils attirent les touristes du monde entier avec leur tradition, quoi. Et ça, c'est... Moi, je trouve que vraiment les pays africains devraient... Devraient suivre ce genre de développement-là. En tout cas, en matière de tourisme. Ne pas essayer de copier, mais essayer d'améliorer ce qu'on a pour les mettre au standard international. Parce que les Grecs, ils font parfaitement. Je vais terminer ma vidéo en vous disant... Moi, je suis en... Parce que ma formation est finie, là. Je suis vraiment dans ma visite. J'ai visite, je vais sur les plages et tout ça, c'est vraiment bien. Voilà, je vais vous dire... N'empêche, je vais vous dire pour finir, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble. J'ai visite, je vais vous dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501